Hello les amis, j'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo Une journée dans ma vie de maman Pour le thème de cette vidéo, ce sera tout simplement une journée de pluie Alors on a un mini retour de course, les soins bébés et un petit peu de recettes Et tout simplement une journée lambda de mon quotidien Je vous laisse avec la suite On débute ensemble la journée, Angelina est à la sieste le matin, en ce moment elle fait une sieste le matin et une l'après-midi Quoique des fois elle saute quand même un peu celle de l'après-midi Moi j'en profite pour me faire une to-do list, souvent je fais ça le matin Soit je fais une liste de courses, soit je fais une liste des tâches quotidiennes Ça m'évite aussi d'oublier de faire certaines choses et après ça me permet de checker Et c'est vrai que le fait de faire ça à la fin de la journée, je suis bien contente de tout ce que j'ai fait J'en profite que la petite dame pour faire des pots en plus Comme vous le savez, par semaine j'essaye de faire deux pots différents Comme ça, ça me permet de faire du stock Quand je dis deux pots, c'est deux recettes, pardon Il y a environ six ou sept pots, ça dépend les quantités Pour cette recette-ci, ce sera du dos de cabillaud D'ailleurs je le prends chez Leclerc Et il y a les étiquettes poisson sans arêtes Comme ça je suis sûre que je peux le cuisiner sans crainte Bon je vérifie quand même, quelle mère ne vérifie pas quand même le poisson s'il y a des arêtes Mais enfin je vérifie tout le temps Je vais mettre avec des panais et des carottes Parce qu'Angelina adore la purée de panais-carottes Et ça se marie super bien avec le poisson Comme pour toujours, au niveau des quantités J'ai toujours réalisé mes pots, mes compotes Tout ce que je réalise pour la petite, c'est vraiment au feeling Donc voilà, au niveau des quantités, c'est à l'œil Maintenant, si vous faites par rapport aux quantités Je sais qu'il faut mettre environ entre 20 et 30 grammes de poisson ou de viande par pot Moi je ne fais absolument pas les quantités Je fais un saladier entier qu'après je vais diviser dans les pots Je vois à peu près ce qu'il y a Et surtout je fais en fonction de ce qu'Angelina va manger Je ne consomme absolument pas de panais Mais c'est vrai que quand il y en a, j'en profite pour en donner aussi à Angelina C'est pas parce que moi je n'aime pas que ma fille ne va pas aimer Et bien au contraire, elle adore Je coupe les légumes en petits morceaux que je vais venir mettre dans ma casserole Ma marmite plutôt Et enfin je vais mettre un fond d'eau et porter tout ça à ébullition environ un quart d'heure, 20 minutes Histoire que les légumes soient bien cuits, bien fondants et que je n'ai plus qu'à les mixer Je prends toujours mon poisson à la poissonnerie de Leclerc Celui-là il a été mis en barquette le matin Mais il provient de la poissonnerie Je pars quand même le rincer Parce que c'est vrai que quand c'est en barquette Bon, il vaut mieux passer un petit coup d'eau dessus Je le coupe en petits morceaux Et je vérifie discreto s'il n'y a pas quelques arrêtes On ne sait jamais s'il y a une arrête de perdu Je serais bien contente de la trouver Et ensuite je verserai mon poisson dans ma préparation légumes En train de bouillir dans la marmite Une fois que les légumes seront déjà bien cuits En attendant, je range un petit peu mon salon Je laisse cuire environ 5 minutes Ensuite je ne rajoute ni sel, ni poivre, ni matière grasse Je vais rajouter une pointe de crème fraîche Et avec mon plongeur je vais venir mixer le tout Je ne laisse aucun morceau Étant donné que dans les purées Angelina ne mange pas de morceaux Par contre, elle mange des morceaux Uniquement en morceaux Vous allez comprendre après La purée c'est vraiment de la purée Et les morceaux c'est vraiment les morceaux Je ne mélange absolument pas les deux Une fois que tout est bien mixé Je vais venir diviser ma préparation Dans mes petits pots Je mets l'équivalent de 3 cuillères à soupe C'est à peu près ce qu'elle mange à un repas Plus brassé ou compote après en dessert Voilà à peu près mon stock Je vais en laisser 3 dans le frigo Qui se conserve à peu près 5 jours Et le reste au congélateur Et ensuite je pars chercher Angelina Qui se réveille de sa sieste tout gentiment Qui dit jour de pluie dit vêtements légers Et surtout vêtements faciles à porter Je n'aime pas trop laisser mon bébé en pyjama Même si c'est très pratique Et que bébé se sent super bien Je trouve que mettre un body et un jogging Ça fait largement l'affaire J'aime bien différencier les deux Pour moi le pyjama c'est vraiment la nuit Et le jogging c'est pour les journées de pluie Les journées cocooning En l'occurrence aujourd'hui ce sera un leggings blanc Avec une petite marinière Qui vient de chez Verbeaudet Alors cette marinière là Vous me l'avez beaucoup demandé sur les réseaux En fait c'est une marinière Qui est hyper extensible Elle n'est pas du tout épaisse comme un pull Elle est trop trop agréable Dommage qu'ils la font pas pour adulte Parce que je vous assure Elle est vraiment trop bien cette marinière D'ailleurs comme toujours Pour ne rien manquer de notre quotidien avec Angelina Vous pouvez venir me suivre directement sur Instagram C'est vrai que je partage un petit peu plus de mon intimité Que via Youtube Et puis il y a les stories Instagram Alors là je vous montre absolument tout tous les jours Place à mon moment préféré La coiffure Bon aujourd'hui on n'est pas sur de la grande coiffure On va faire un petit kiki Vraiment tout ce qu'il y a de plus simple Je vais rajouter un petit nœud bleu marine Histoire que ça ressorte un petit peu avec la marinière C'est juste histoire qu'elle n'ait vraiment pas les cheveux dans les yeux Pour la déranger pour sa journée Ma petite barrette avec le petit nœud Vient de chez Ziman C'est un trio Vous avez la bleu marine, la rose et la beige Musique 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 Je dépose Angelina avec ses jouets Musique 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 Je coupe Je coupe mon légume en tout petit 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 morceau que je vais mettre à bouillir avec de l'eau le but étant qu'après je puisse écraser mon légume donc il faut vraiment que ce soit quand même bien cuit Musique Musique Pendant mon temps de cuisson je débarrasse mon lave-vaisselle je range au passage ma cuisine comme vous le savez je suis une dingo de ma cuisine il faut que tout soit rangé à la minute enfin bref je sais pas si c'est le fait d'être maman je veux vraiment que tout soit propre avant je m'en fichais un petit peu maintenant il faut absolument que tout soit propre et bien rangé sinon j'ai l'impression que c'est la pagaille dites moi en commentaire si vous vous faites exactement pareil aussi Musique Une fois que mes légumes sont bien cuits et bien fondants je viens les mettre dans un saladier que je vais venir écraser avec une fourchette pour la recette en détail elle est vraiment pas longue mais je vous la mettrai quand même en barre d'infos comme ça vous n'aurez plus qu'à screener et reproduire exactement la même chose je vais rajouter 2 oeufs vous pouvez en mettre qu'un moi j'ai préféré en rajouter 2 vous allez mettre l'équivalent d'une grosse poignée quand même de gruyère et ensuite 80 g de chapelure par rapport aux gruyères vous n'êtes pas obligé d'en mettre c'est vraiment facultatif et surtout par rapport à la grosse poignée c'est vraiment en fonction de la quantité de légumes aussi que vous avez si vous voyez que le gruyère dépasse la quantité de légumes non, là on va éviter quand même je vais ensuite y disposer des petits nuggets des petits pâtés sur un papier sulfurisé que je vais ensuite enfourner 20-25 minutes à 180 degrés voyez le temps de cuisson en fonction de la taille de vos nuggets si vous en faites des plus petits bien évidemment il faudra réduire ce temps de cuisson cette recette elle est vraiment bien pour la DME parce qu'au moins bébé a bien la prise en main peut manger correctement et ça reste des légumes qui sont fondants donc c'est vrai que c'est pas mal en tout cas chez nous ça a été testé et validé je les dispose ensuite dans une boîte que je vais mettre au frigo d'ailleurs vous pouvez les donner à bébé soit tiède soit froid nous elle aime les deux j'ai l'impression qu'elle a une préférence quand c'est froid donc voilà après il faut voir en fonction de bébé j'ai goûté quand même au potiron si c'était pas mauvais et bah franchement même à l'apéritif je pense que ça peut être jouable d'en faire pour nous pour ce midi du coup je vais en donner à Angelina dans son assiette qui vient de chez Twist Check qu'elle est vraiment bien parce que cette assiette ne glisse pas c'est à dire que c'est Angelina qui mange et pas le sol et ça c'est vraiment trop pratique je la mets dans sa chaise haute d'ailleurs que j'ai récupéré sur le bon coin si vous me suivez sur Instagram vous avez vu ce bon plan là je l'ai récupéré 10 euros c'est la chaise haute qui vient de chez Ikea elle est franchement trop bien elle aime tout ce qu'il y a de plus basique et franchement bah on n'a pas besoin de plus en fait je lui mets son bavoir et ensuite je vais lui donner son assiette j'ai toujours un petit peu peur qu'elle s'étouffe étant donné que quand on a débuté la DME la diversification alimentaire menée par l'enfant elle s'étouffait avec le moindre morceau alors je coupe vraiment en tout petits bouts surtout que là c'est vraiment un gâteau enfin un nuggets qu'elle n'a jamais mangé donc je veux vraiment que ce soit de la découverte et ben je peux vous dire qu'elle a adoré pour celles qui vont me le demander en commentaire je vais vous répondre avant Angelina a 11 mois et demi elle a deux dents en bas et deux dents en haut et on débute à peine la DME étant donné qu'avant elle ne mangeait pas de morceaux et que je ne l'ai absolument pas forcée je pense qu'elle n'avait pas le réflexe de vouloir mastiquer ou mâcher ce qui fait que le moindre morceau elle s'étouffait donc j'ai écouté mon bébé et je n'ai absolument pas forcée aujourd'hui elle mange des morceaux correctement des petits morceaux et ça se passe très très bien une fois qu'elle a mangé son nuggets je ne voulais pas que la nourrir de ça je voulais vraiment que ce soit de la découverte donc on passe au petit pot une fois le repas terminé on va partir faire quelques petites courses je ne vous ai pas filmé les courses parce qu'il y avait un monde de dingue mais je vous ai filmé par contre un mini retour de course je suis allée chez Leclerc d'ailleurs j'ai pris pour la première fois le panier anti-gaspi je ne sais pas si vous connaissez ça alors il n'y en a pas tout le temps je pense qu'il faut venir tôt le matin ou directement après manger vers 13h-13h30 c'est tout simplement des paniers à 2,50€ où dedans on vous met des fruits et des légumes pour éviter le gaspillage attention je pense qu'il faut vérifier un petit peu la dernière fois il y avait des fraises qui n'étaient pas très très mûres on peut vérifier quand même par les petits trous ce qu'il y a à l'intérieur mais en tout cas celui-là était bien complet du coup je suis super contente des beaux légumes et des beaux fruits et des beaux fruits et des beaux fruits pour mes courses j'ai pris des gels douche il m'en fallait, j'aime trop leur odeur ils sentent vraiment trop bon, j'ai pris ces pâtes là, je sais pas si vous les connaissez en fait c'est comme des spaghettis mais elles sont hyper épaisses et elles sont vraiment trop trop bonnes, j'ai pris des pâtes complètes j'essaie de faire un rééquilibrage alimentaire alors j'essaie de faire quand même un petit peu attention et les pâtes complètes ainsi que le riz complet c'est nettement recommandé comme de terre, j'ai pris des grosses tomates rondes comme ça pour faire des tomates farcies et j'ai pris la même chose avec les courgettes j'aime trop faire les courgettes comme ça farcies je coupe la moitié comme les tomates en fait, je trouve ça tellement c'est trop trop bon j'ai quand même pris des courgettes normales j'ai pris un draineur c'est un petit flacon en fait où vous mettez ça dans une bouteille d'eau c'est à boire toute la journée et après vous faites pipi 50 fois par jour bon bah j'espère que ça va fonctionner et que ça va permettre de drainer mon corps un petit peu j'ai pris du lait d'amande pour mon café j'avais pris à la base du lait de soja à la vanille j'avais reçu dans les commentaires youtube comme quoi c'était pas forcément le meilleur et en plus c'était très sucré et effectivement c'était très sucré du coup celui-là c'est sans sucre ajouté je vais goûter, j'ai jamais goûté le lait d'amande sucre vanillé, levure chimique, du café j'ai repris de l'arôme de vanille quand je fais des gâteaux ou quand je fais des préparations j'aime vraiment celui-là j'ai repris des yaourts à boire pour Angelina c'est sous format, c'est moins liquide que les yaourts à boire et ceux-là ils sont vraiment bien sinon je prends de la marque Montblanc aussi ils sont vraiment pas mal du tout des petits pois pour les compotes d'Angelina euh les purées pardon bah pas les compotes aux petits pois c'est pas forcément top ça c'est de la ratatouille je pensais faire ça ratatouille avec des pâtes pour moi un midi ou un soir à voir j'ai repris de la farine j'ai pris des pommes potes parce que oui ça dépanne quand même et moi j'adore ça donc franchement des fois avec ma fille bah on se prend une petite pomme pote tranquillou toutes les deux voilà c'est mon mon petit truc à moi et enfin j'ai pris des Daily Light donc ceux-là je les prends chez Leclerc je les prenais quand j'étais enceinte aussi avec le Diabetes Gesta ils sont pas sucrés du tout mais ils ont quand même un bon goût donc ça va franchement pour des yaourts 0% je les trouve plutôt bons du coup je prends ceux-là et vanille aux fruits et d'habitude je prends aussi au chocolat mais là j'ai pas pris au chocolat je termine de ranger toutes mes courses et je vais tester de suite mon draineur dans une bouteille d'eau il faut boire l'équivalent d'un litre d'eau par jour avec le draineur c'est goût cassis ou goût myrtille il me semble c'est pas mauvais après est-ce que c'est réellement efficace je pense que c'est juste pour avoir la conscience tranquille surtout mais enfin bon c'était mon petit achat en plus histoire de me rassurer avec moi-même je range toutes les compotes et toutes les gourdes dans les petits paniers pour Angelina d'ailleurs mes gourdes à la vanille il y a celle-ci les montblancs récréolés ainsi que les délices elles ont similairement le même goût c'est vrai que moi je préfère les récréolés les délices sont bien aussi c'est vraiment la même chose alors oui tout ce qui est bras c'est l'étage je ne fais pas maison enfin du moins j'ai arrêté car ma yaourtière m'a lâchée donc je suis trop deg je ne peux même plus faire des yaourts maison il faut absolument que j'aille en racheter une j'aimerais bien m'acheter une bonne yaourtière donc voilà je ne veux pas acheter n'importe quoi je ne préfère pas prendre ça sur un coup de tête mais du coup voilà et les pommes potes c'est vrai que ça dépanne donc c'est pratique oui je fais énormément de choses maison mais c'est vrai qu'il y a des choses où on va à la facilité on est toutes comme ça quand on va faire les courses ou quand on a un rendez-vous quelque part bon bah une pomme potes dans le sac et puis hop c'est parti je range ensuite ma farine et je vais ranger mes dosettes de café j'aime bien que tout soit bien mis dans des compartiments je trouve ça plus esthétiquement aussi plus joli et c'est surtout plus pratique et c'est pratique Je range mes tomates tout simplement pour les ressortir 2 minutes après pour vous faire des tomates farcies Pour ce soir je vais préparer des tomates farcies Kevin je pense il va manger une voire deux moi je pense que j'en mangerai qu'une et la dernière je la congèlerai ou alors je me la garderai pour demain vu que j'en ai pris 4 et que j'ai toute la viande ici je vais tout faire et puis après de toute façon ce sera jamais perdu moi j'ai pour habitude de préparer souvent des plats en avance et en quantité moyenne voire grosse et puis après comme ça j'ai plus qu'à congeler et vu que le soir je mange régulièrement toute seule du fait que Kevin travaille et bah j'ai plus qu'à décongeler ça et puis au moins c'est déjà prêt je n'ai rien à préparer je coupe donc le chapeau de mes tomates et je vais vider l'intérieur en enlevant la partie centrale qui est hyper dure et même quand c'est cuit c'est vrai que c'est une partie qui est hyper dure à manger et qui est pas forcément très bonne j'utilise de la viande de bœuf hachée tout simplement car je n'aime pas la chair à saucisse je déteste ça vraiment ça me... j'en ai trop mangé en fait en étant petite ce qui fait que j'ai eu un dégoût et voilà du coup je préfère utiliser de la viande de bœuf juste à côté je vais revenir dans une poêle quelques oignons avec l'intérieur de mes tomates et ensuite je vais rajouter ma viande hachée et alors là vous rajoutez les épices que vous voulez pour ma part j'ai rajouté sel, poivre, herbe de Provence un petit peu de paprika et il me semble un petit peu de piment doux ça aussi c'est vraiment une recette toute simple à effectuer vous faites cuire votre viande environ 10 minutes et ensuite vous allez remplir l'intérieur de vos tomates avec souvent il reste un petit peu de viande de farce tout simplement moi ça me permet d'en mettre à côté et de pouvoir manger pour le lendemain bref vous remplissez vos tomates avec vous allez rajouter une pointe de gruyère et refermez le chapeau je mets un fond d'eau à l'intérieur de mon plat et ensuite c'est pour éviter qu'à la cuisson ça brûle de trop j'ai ma petite assiette de viande que je mangerai le lendemain sans doute avec du riz et ensuite ça part une demi-heure 40 minutes à 180 degrés je prépare le goûter d'Angelina pour le goûter cette fois-ci ce sera un reste de gâteau au yaourt que vous pouvez retrouver d'ailleurs dans mes précédentes vidéos ce gâteau au yaourt trop trop facile à faire et que tous les bébés adorent d'ailleurs merci pour vos retours sur ce gâteau franchement j'ai des retours encore hier j'avais des retours par rapport à ce gâteau que vous avez donné à votre bébé c'est un gâteau que les enfants aiment trop que les adultes aussi d'ailleurs parce que moi je l'aime trop ce gâteau donc voilà pour le goûter ce sera un gâteau au yaourt et soit avec un brassé ou soit avec une compote et moi j'en profite pour me prendre un petit thé avec elle pour terminer ma journée place au rangement des jouets ça je le fais au moins cinq fois par jour dites moi en commentaire combien de fois vous rangez les jouets de bébé par jour je suis vraiment curieuse de savoir combien de fois vous le faites vous non place surtout au pliage de linge que j'effectue au milieu de mon salon comme vous le savez très bien j'attends que la panière soit remplie avant de plier le linge j'espère vraiment que cette petite vidéo vous aura plu c'est tout simplement pour vous faire partager un petit peu plus de mon quotidien j'attends vos commentaires avec impatience comme d'habitude n'oubliez pas de vous abonner sur youtube ainsi que sur instagram et je vous souhaite une très belle journée et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo et à très vite pour une prochaine vidéo et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo